Musique Autant la version 1 d'Iris était sympa, Autant cette version 2 est une tuerie. Je suis vraiment très heureux de vous présenter ce tutoriel sur Iris 2 d'Isotope qui vient tout juste de sortir. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations, mais pas seulement, il y a plein de nouveautés que nous allons explorer au cours de ces tutoriels dédiés à Iris 2. Nous avons ici des macro-contrôles pour chaque preset, chaque patch, avec des réglages instantanés. Et vous allez voir que nous allons pouvoir rajouter du mouvement à nos sons. On peut cliquer sur Full Browser pour faire apparaître, et ça c'est très très bien vu, la fenêtre des samples fournies avec Iris 2. Et je vous rappelle, il y a plus de 11 gigas de samples fournis, mais nous pourrons aussi utiliser les nôtres. Il suffit de glisser, déposer des samples ici, jusqu'à 4 samples, c'est-à-dire 4 layers. Et comme ceci, construire nos presets, nos patches, d'une façon très simple, tout en bénéficiant encore des macro-contrôles, qui vont permettre d'ajouter un plus à nos sons. Ici, nous cliquons sur New pour créer un nouveau module. Nous avons une fenêtre avec load sample. Si l'on clique sur un dossier, on atterrit directement dans le dossier sample fourni avec Iris 2. Mais l'on peut aussi cliquer ici, aller dans la fenêtre sample, et choisir les samples directement triés ici par catégorie, abstract, environnement, instrument, objet, synthesizer. Et là, on va pouvoir mélanger, mixer différents samples de différentes sources. Alors, vous voyez, il y a des noms très explicites. Et obtenir 4 couches, 4 layers de sample, que l'on voit ici au centre, sous forme de spectrogramme. On pourrait prendre l'outil, ici, de filtre. Et un bouton de panique, si votre son se bloque, entre guillemets, au niveau du MIDI, on va pouvoir faire un reset ici. On a undo et redo pour annuler le dernier changement qu'on vient de faire, ou pour le rétablir avec redo. On a ici un bouton update, eh bien, pour mettre à jour le patch. Si on est parti d'un patch existant et qu'on fait des modifications, pour pouvoir le mettre à jour, ici. On va pouvoir sauvegarder un patch. Alors, on choisira parmi une catégorie et un nom. On a, pour créer un nouveau patch. Et on a une fonction random qui va faire un choix aléatoire de patch. Ça, ça peut être un outil créatif. On ne sait pas trop quoi faire comme son. On fait du random et dès qu'il y a un son qui nous plaît, eh bien, on peut s'intéresser à celui-ci et voir faire des modifications. Alors, on peut passer au patch précédent suivant avec les flèches, ici. Et l'on peut aussi cliquer dans cette fenêtre qui nous fera apparaître le browser avec le module patch, dont on reparlera. Sample et les waveforms des oscillateurs. Les macro-contrôles, dont on reparlera aussi. Et l'on peut aussi switcher, passer à un browser simple avec uniquement les catégories et les patches. Enfin, tout à gauche, on a une clé, ici, qui va nous permettre d'afficher le menu des options, dont nous reparlerons, là aussi, avec l'installation de la librairie de plus de 11 gigas. Enfin, vous avez ici un menu d'aide, mais tout en anglais, of course. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur Iris 2 d'Isotope. Dans cette deuxième partie, nous allons voir les sources du son, les filtres, les enveloppes et LFO. Nous allons créer un son de synthé et nous parlerons des modulations. Parlons des sources du son dans Iris 2. Nous allons faire New pour repartir avec un patch vide. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a une vue des quatre layers, des quatre samples. Sample 1, 2, 3 et 4, car tout en haut à droite, nous sommes sur All, mais nous pourrions choisir de voir que la fenêtre de sample 1, ou 2, ou 3, ou 4. On peut sélectionner également les quatre layers ici et vous voyez que sur sa droite, la fenêtre de sample se met à jour directement pour nous signifier sur quel sample nous sommes. Pour charger un sample, on peut le faire de plusieurs façons. Soit depuis ici, on a accès aux samples avec différents dossiers, mais également les oscillateurs waves, les formes d'ondes. On peut le faire aussi directement sur le dossier ici, on est amené dans notre librairie de samples. On peut le faire également dans la fenêtre ici, et on a les mêmes choix de samples et oswaves. Et également sur ces dossiers-ci pour aller directement dans le dossier des samples. Enfin, on peut cliquer ici pour avoir la fenêtre, le browser complet, avec nos patchs, nos samples, et toujours nos wave oscillateurs. Allons par exemple dans les samples, instruments. Et bien je peux changer de note, mais vous voyez que cela ne repart pas au début de mon sample. Cela change de note en cours de route, au moment où j'appuie et au moment où se trouve la petite ligne blanche qui est la barre de lecture du sample. Passons en vue Layers, ici. Donc nous avons notre sample, je vous parlais du mode de bouclage. On va pouvoir définir un point d'entrée de début de boucle et un point de sortie de fin de boucle. Donc ça, ça pourrait être intéressant sur des sons par exemple de synthétiseur, où l'on souhaite avoir du release. Sachez que nous aurons la possibilité de faire d'un cross-fade entre les points d'entrée et de sortie, ce qui évitera les clics audio. On aura un offset, un décalage, ainsi qu'un délai, ici. Nous reviendrons là-dessus dans le détail un peu plus tard. Sachez enfin que l'on peut faire un clear sample qui efface le sample de la vue. Sachez enfin que nous pouvons agir sur le coarse, le pitch, par demi-ton. Jusqu'à plus 36, 3 octaves. Et moins 36, 3 octaves inférieures. Un fine tuning, un désaccordage. Par centième, jusqu'à plus et moins 50 centièmes. Un panoramique. Cauche droite. Et un gain, un volume. Enfin, vous voyez en dessous une fenêtre de send effect. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. J'ai chargé ici deux samples. Mon signal de chaque sample va passer dans le master filter, puis ensuite dans le master pour le volume. Pour activer le master filter, on va cliquer ici. Et nous avons ici un menu avec différents types de filtres. Low pass, high pass, band pass et peak. Et dans chaque type de filtres, nous avons des presets. Par exemple, New York LP. Qui va simuler par exemple un low pass type moog. On va pouvoir régler la fréquence de coupure avec le cutoff. La résonance, au point de coupure, au point de cutoff. Nous avons d'autres types de low pass comme le Tokyo, le warm, le retro et le saturate. Puis, nous avons des high pass filters. Donc, qui laisse passer les fréquences au-dessus de la fréquence de coupure, au-dessus du cutoff. Avec, là aussi, différents presets. Le band pass qui va laisser passer une plage de fréquence autour du cutoff et supprimer tout ce qu'il y a avant et après. Bien sûr, on pourrait moduler avec ce même LFO le course de mon deuxième sample. Enfin, avec le Restart ici, on peut soit redéclencher le LFO à chaque fois qu'on rappuie sur une note. Ou au contraire, poursuivre l'enveloppe de mon LFO, même si l'on change de note. Alors, vous vous doutez bien, les possibilités sont énormes car on peut moduler beaucoup de paramètres de l'Iris 2 avec nos 5 LFO et nos 5 enveloppes. Et ceci pour nos 4 layers de sample. Nous allons même pouvoir, pour les types de formes d'ondes, faire du morphing, vous voyez avec ce petit curseur ici. Et transformer nos formes d'ondes de LFO. Et testons en partant du cutoff au minimum. Ok, ajustons notre enveloppe. Une qui module le cutoff. C'est parti. Voici notre premier de son de synthé, Cré. Sous-titrage ST' 501